Alain Doucet, nous voici présents au Stade Ernest Vallon à deux mois de la Coupe du Monde. Oui, on y est, on y est, on ne peut plus trop calculer, on y est, l'équipe de France se prépare, toutes les couches des rugby françaises doivent être en ordre de marche, l'Occitanie, la Lille-Occitanie y est, on ne se prépare énormément, on ne peut pas retester vénement, parce que le temps que ça revient, beaucoup d'entre nous, moi le premier, ne seront plus là, donc on ne peut pas se rater, on fait tout pour que ce soit une belle fête populaire au-delà des matchs que l'on a, j'ai entendu ce matin certains de vos collègues qui disaient qu'on n'avait pas l'équipe de France, c'est comme ça, mais je crois que la passion des gens est telle qu'on a des demandes même pour le match plus modeste, mais je crois que les gens veulent vivre de l'intérieur, assis dans un stade, ce qui est un match de la Coupe du Monde, ce qui est quelque chose d'assez unique et d'impressionnant. On parlait des actions menées par la Ligue Occitanie, justement, qu'elles sont-elles ? Aujourd'hui, l'avant Coupe du Monde, on a fait notre travail de promotion pour remplir les stades, on a travaillé en formant les clubs, en travaillant avec ce qui devait être fait, pendant, à part subir les résultats et encourager l'équipe de France, on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais notre travail, c'est l'après, c'est-à-dire qu'il faut qu'on assure l'après. J'étais membre du GIP en 2007, il est arrivé des milliers de gamins, ils sont venus deux, trois, quatre fois, et ils s'imaginaient être tous, vivre intensément leurs entraînements, comme ils ont vécu les mages d'équipe de France, ils ont été un peu déçus. Bon, ils seront toujours déçus, on ne remènera pas jamais cette intensité, mais il faut que nous, on sache capables d'accueillir nos gamins dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le plus petit club d'Occitans qui va recevoir des gamins dans son école de rugby, il faut qu'ils soient capables d'accueillir humainement, avec des gens qui soient relativement compétents pour les préparer, pour leur faire faire des actions intéressantes, tous les gosses s'amusent. Je crois que le jeu, le jeu, le jeu, doit être vraiment notre leitmotiv. Derrière, il faut que nos clubs acceptent de bousculer certaines habitudes d'horaire, d'utilisation de leur terrain. Il faut aussi être capable de les accueillir. L'accueil, ça dit bien ce que ça veut dire. Les gamins vont arriver, on les accueille en bonne et due forme, les parents, on crée ce lien social fort qui est une de nos valeurs majeures du rugby. Tout ça, c'est un peu le job de la Ligue et de toutes les ligues françaises qui portent ce rugby amateur qui est vachement présent quand même, contrairement à ce qu'on peut croire, il est vachement présent dans cette préparation de la Coupe du Monde. Et ça se concrétisera par... Notre Coupe du Monde, c'est de réunir l'après. Moi, ma Coupe du Monde, elle commence au 1er novembre et finira au 30 juin 2024. Si j'ai gardé des gamins qui vont arriver à l'Occitanie dans tous nos clubs, je pourrais dire que j'ai gagné ma Coupe du Monde. Si je n'ai pas fait 10 ou 15% de plus effectifs, c'est que j'ai raté ma Coupe du Monde. Coupe du Monde.